Musique Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, les général-major Shiko Tintamboué et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Bangumashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire des Nira-Gongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affronte à la coalition M23-RDF. Le lieutenant-colonel Jike Kaiko, porte-parole de l'armée, au nord qui vous explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants de la 3e zone de défense et les sous-chefs-femmes ayant en charge des opérations ont tenu l'espace de rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre concession pour que la population, notre population de retour, puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Monsieur Placid Zilamba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de la société civile, nous avons le gouvernement de recevoir ces matières pour analyser et comprendre les discours du chef de l'État, donc son message à la nation. Vous vous attaquez le Congolais du Nord que vous, comment vous l'avez analysé ? Il faut dire que cette fois-ci, le président de la République a semblé être réaliste. Il comprend maintenant la géopolitique régionale, mais aussi l'hypocrisie de la communauté internationale vis-à-vis du sort de la République démocratique du Congo. Nous, en tout cas, on comprend maintenant que le chef de l'État est en train d'entrer maintenant dans le méandre de la politique régionale, internationale et même de la réalité de la République démocratique du Congo. Et c'est le coup, qu'est-ce qui vous a touché parmi tout ce qu'il a dit ? Bon, par exemple, quand il a circonscrit les avancées qu'ils ont réalisées, mais aujourd'hui quand il est entré aussi, de comprendre qu'il a été face à son homologue rwandais sous les auspices du président français Emmanuel Macron, et qu'il y avait eu des décisions prises pour dire que le M23 devait retirer ses combattants et laisser la position au FRDC. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, ça montre qu'il comprend maintenant celui qu'il appelait frère. Il appelait le président rwandais son frère. Maintenant, il comprend combien son frère ne joue pas un jeu franc vis-à-vis de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, nous-mêmes, on se dit, si le chef de l'État arrive à ce niveau, donc il commence maintenant à comprendre la vraie réalité régionale. Alors, le président Tshiseguedi appelle la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance pour accompagner la paix. Ça signifie quoi ? C'est un message qui est codé ? Non, ce n'est pas un message codé. C'est un message bien détaillé dans la Constitution, avec l'article 63. Parce que l'article 63 stipule que tout Congolais a les droits et les devoirs. C'est le seul article qui donne à un citoyen un droit et un devoir au même moment. C'est-à-dire, c'est le macro-article. C'est parmi les macro-articles qui se trouvent dans la Constitution et qui nous demande de faire échec à tout groupe, tout individu susceptible de porter atteinte à la sécurité du territoire national. Donc, susceptible aussi de menacer l'intégrité du territoire en provenance de l'extérieur. Donc, le chef de l'État n'a fait que dire ce que la Constitution dit. Et nous, nous sommes en train de relayer cet appel. C'est pourquoi la Société civile du Nord qui vaut, dans sa note, lors de la conférence de presse, avait demandé à tous les patriotes résistants de se liguer derrière les F-RDC pour aller combattre au front. Tout celui qui a appris à tirer, tout celui qui a la connaissance de l'armée, il doit aller au front et aider les F-RDC à faire face à cette menace qui nous guette. Donc, c'est ça que le chef de l'État a dit. Est-ce que c'est une façon d'appeler à la création d'un mouvement d'autodéfense ou est-ce que ce n'est pas dans ce même sens également ? Ce n'est pas un mouvement d'autodéfense, mais plus c'est l'appui à l'armée. Vous comprenez ? Donc, il l'a dit clair, comme la Constitution ne dit pas mouvement d'autodéfense. La Constitution dit que tout citoyen a le devoir et le droit de faire échec à un groupe d'individus susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays. Donc, il ne dit pas autodéfense. Il dit que si vous trouvez quelqu'un qui peut porter atteinte à la sécurité, prenez-le. Prenez-vous en charge. C'est ce qu'il est en train de dire. Préteur, mais c'est ça. C'est ça. Aller aux côtés des FARDC et combattre. C'est ça, ce qu'il est en train de dire. Est-ce que quand il appelle ce coup aux jeunes de s'impliquer, c'est parce qu'il a confiance en cette jeunesse ? C'est parce qu'il sait que c'est dans la jeunesse là où encore il y a la force ? Il allait appeler qu'il est vieux. Non, il ne peut pas appeler les vieux. La logique est simple. Ce sont les jeunes qui constituent les ressources humaines de ce pays. Donc, si on a des ressources au pays, les premières ressources humaines et les premières ressources dont dispose le pays en matière de guerre, ce sont les jeunes. Donc, il n'a fait que lire la logique du pays. Et la majorité des Congolais a un âge aujourd'hui moyenne situé entre 12 et 45 ans. Donc, c'est ceux-là qui sont appelés à les combattre. Donc, il dit en grosso modo, nous devons aller combattre les pays en danger. D'accord. Alors, pour le président Tshiseguedi, l'affaire diplomatique semble joint. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà dans une étape de la guerre ? La guerre a commencé il y a longtemps, quand on a mis en place les zones opérationnelles. C'était quoi ? C'est-à-dire que nous étions en guerre. Moi, je ne suis pas même d'accord avec ces Congolais-là, que le président déclare la guerre. On déclare la guerre comme on a déjà des zones opérationnelles. L'effort de la sécurité du pays est menacé à partir de l'extérieur. Vous voulez qu'on vous dise encore d'aller déclarer la guerre comme on ? Nous sommes déjà en guerre. Les déplacés internes sont là. Les réfugiés sont déjà à l'étranger. Vous voulez qu'on déclare quoi ? Nous sommes en guerre, mon cher. Nous sommes en guerre et nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour dire non à cette menace extérieure. Alors, dans son discours, le président Tshiseguedi a mis en guerre, dans tout cas, c'est qu'il a qualifié des traîtres civils ou militaires qui collaborent avec l'ennemi. Ça vous dit quoi et comment vous pouvez s'y aller ? C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'ici à l'intérieur, nous avons même nos compatriotes, même certains espiaux engagés pour le compte de l'ennemi. Et donc, il faut le détecter. Nous, nous pensons qu'il va investir assez de moyens au service des renseignements afin de rattraper tous ces traîtres, tous ces espions qui sont en train d'espionner l'armée jour et nuit et en train de causer les échecs sur les lignes de front. Donc, c'est là où il faut plus engager le moyen. Il ne faut pas seulement le dire, qu'il donne le moyen à toutes les couches de la population afin de se mobiliser comme un seul homme pour faire face à cette guerre. C'est tout. C'est tout ce que nous sommes en train de demander. Il ne s'agit pas de le constater, mais il faut entrer dans la réalité et appuyer toutes les initiatives locales pour pouvoir faire échec à cette guerre. Les divergences politiques, c'est le tout du secrétisme. Il n'y a pas cette question des partis politiques, des majorités, l'avocat FCC, des PES, partagent de la même avis ? Est-ce qu'effectivement, est-ce que pendant ces temps, quelqu'un peut faire valoir les querelles intestines ? Non. Je crois qu'à ce moment, il n'y a pas question des tribus, des gens de l'Est, de l'Ouest, des Nord-Décide. Non. Le pays est menacé. Vous savez, l'expérience a démontré qu'on peut négliger une menace qui vient par exemple de Jomba, mais cette menace peut embraser tout un pays. avec l'histoire de Daphne, il s'est parti ici à l'Emer, au Sidi Kivu, comme une blague. Ça a embrasé toute la nation et les gens sont parvenus dans six mois, sept mois, à Kinshasa. Donc, il n'est plus question de nous pointer les doigts, c'est plus de s'assumer comme un peuple pour dire que le pays est menacé de partout, de toutes les 26 provinces. mobilisons-nous, amener les jeunes pour combattre, que nous faisions face à la menace dès qu'elle est encore proche de la frontière. C'est ça. Donc, ce n'est pas... Oui, il est vrai que le chef de l'État, nous, nous constatons aussi avec lui, qu'il a investi dans des histoires qui ne pouvaient pas protéger le pays pendant tout ce temps. Trois ans. Trois ans. il allait déjà avoir même cinq, sept ou vingt même bataillons formés militairement qui devaient faire face à cette menace. Mais il a laissé ça, il croyait que c'est l'Église qu'on est en train de faire. Mais nos agresseurs ne nous ont pas laissé le temps. Donc, nous, nous lui demandons de renforcer maintenant cette armée-là, d'amener les équipements modernes, de nous aussi recruter, procéder au recrutement des jeunes rapidement pour qu'ils aillent en formation. Parce que... Mais, 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 si l'on ne va pas, malgré les multiples appels des autorités appelant les jeunes à intégrer les forces armées et l'ARPC, plusieurs jeunes viennent à intégrer l'armée. Selon vous, pourquoi il y a ces réticences ou cette réfiance côté population, surtout ? Bon, en fait, il y a question aussi des traitements militaires qui se posent. Mais, bon, ça, c'est une question qu'on ne peut pas encore faire valoir maintenant. Nous, nous devons quand même nous mobiliser d'abord pour en finir avec cette menace et revenir sur des questions internes pour dire comment on fait la question de nos militaires. Parce que, bon, si vous voyez nos militaires, comment ils vivent, les conditions sociales et même les conditions de travail sont très pénibles. Donc, c'est pourquoi les jeunes disent « Ah, allez là-bas ! » Parce que, moi-même, vous pouvez le constater même en ville. Les jeunes acceptent de faire le cas de sécurité ici ou les maisons de gardinage ou là où ils touchent moins que même un militaire. Au lieu de faire l'armée. Donc, vous comprenez ? Donc, c'est ça le défi qu'on doit relever. Relever le niveau de vie des militaires, les conditions sociales et les conditions de travail. Et les jeunes vont entraîner. À ce moment, nous ne pouvons pas faire ça comme un alibi. Les jeunes doivent aller faire l'armée parce que le pays est menacé et nous devons nous libérer. D'accord. Pour finir, parlons de cette actualité. Dans un communiqué relayé hier, la diaspora congolaise du Rwanda remercie les autorités rwandaises pour la tranquillité, l'intégration facile et les opportunités dont elles demeurent bénéficiaires malgré les tensions bilatérales avec la RDC. Ça vous dit quoi, M. Zilamba ? Bon, ça sort des communications que le Rwanda cherche pour encore se faire la santé, il faut se faire de la crédibilité parce qu'il est humilié sur l'espace international et même dans la région comme c'est le pays agresseur. Je crois que nos frères congolais qui vivent au Rwanda devaient se réserver de faire des communications parce qu'ils ne sont pas celles de la diaspora parce qu'il y a la diaspora partout et la diaspora connaît très bien la situation que leur... Vous pouvez remercier quelqu'un qui met en déroute vos frères qui sont en train de mourir des feuilles ici dans des camps. Et si ils sont bien traités c'est normal ? Non, moi je crois que la seule solution à faire c'est que d'ailleurs la plupart sont des paressés qui ont fui le pays ici qui sont en train de se cacher là-bas on se demande même si c'est la vraie diaspora parce que plusieurs personnes là au Rwanda c'est qu'on faut au Congolais et chacun peut faire le discours qu'il est Congolais au Rwanda d'autres sont rwandais mais ils ont nos cartes des lecteurs congolais non, je crois que ça y a à boire et à manger on ne peut pas en tenir même compte ce sont des choses de manipulation seulement qu'on est en train de nous présenter là-bas c'est un discours qui engage seulement ceux qui les ont écrits mais n'engage pas tous les Congolais vivant au Rwanda non ça il ne faut pas même en tenir compte le Rwanda n'est pas en guerre dans l'est de la RDC depuis 10 ans on constate un manque de volonté politique côté RDC dit messieurs Mou Kouralinda pour tes paroles à juin du gouvernement rwandais invité du journal Afrique Défense 24 comment vous en disiez ces propos ? non il ne ferait que dire ça parce que tout le monde l'a constaté donc on a attrapé les militaires ici même dans le sac il va encore nier ça un militaire de la force loyaliste qui vous dit j'appartiens à telle unité mon commandant c'est tel et moi je reviens d'ailleurs d'une mission de Nations Unies au compte de l'armée rwandaise avec toutes les cartes et identité bon celui-là il développe quel discours encore je crois que c'est parce que la honte de Tipa il allait laisser de communiquer des bêtises comme ça je crois les Rwandais sont en train de montrer aux Congolais qu'il n'est pas voisin mais plus ennemi et nous nous devons nous risquerons aussi de les prendre ainsi pour dire ça ce n'est pas un voisin c'est un ennemi il faut se chercher un bon voisin sur cet espace-là ça sera très grave c'est-à-dire quoi ? je crois que nous devons quand même quitter cette hypocrisie-là et nous dire nous serons voisins éternels et nous devons bâtir la paix c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a les M23 qui sollicitent toujours des négociations avec le gouvernement congolé est-ce que vous ne voyez pas que c'est que c'est que c'est aussi des vrais joueurs c'est la chrono de la paix ? non c'est pas comme ça vous savez que si aujourd'hui on a un peu de critique sur nos forces armées c'est parce qu'on a obtempéré à de tels à de tels caprices vous comprenez ? on a intégré tous les sorciers dans l'armée ici avec le programme Amani je sais quoi on a intégré tout le monde voilà comment l'armée ressemble c'est un militaire qui se dit loyaliste qui est encore en train de trahir ses propres collègues sur les lignes de front ça vous pouvez encore l'accepter il y a des défections maintenant là on signale qu'il y a une défection maintenant là on ne veut pas même en détailler mais il y a une défection quelqu'un quitte l'armée loyaliste pour rentrer dans un groupe rebelle ça on vivra ça jusqu'à quand ? non pas question si les MV3 disent qu'ils veulent quitter leur position et qu'ils veulent la paix qu'ils viennent suivre le programme PDDR-CS et non les intégrer dans l'armée ça on a refusé et si le chef de l'état va céder à ses caprices ça va lui coûter lors des élections il va partir partir de où ? il va quitter le pouvoir s'il cède à ses caprices effectivement de négocier non non en tout cas on ne peut pas négocier mais ça te parlerait déjà des négociations en police ? non ça c'est peut-être une distraction on ne les intégrera jamais dans cette armée dans cette police parce que les lois congolaises sont claires déterminent les procédures pour rentrer dans l'armée dans la police et même dans la administration publique mais aujourd'hui ça fait que l'EMPFORQ fait des milliers c'est important ce n'est pas important par rapport à la dimension de ce pays nous devons nous battre pour libérer ces milliers là ça c'est des chantage et nous ne devons pas relayer ces chantage là tant mieux nous allons souffrir mais nous devons nous battre pour libérer ces espaces alors c'est quoi les dernières informations que vous avez par rapport à votre ou surtout les impasses que nous avons appris qu'il y a au moins deux jours qu'on a observé une accalmée sur toutes les lignes de fond il se faut encore vous savez c'est ça que nous nous sommes en train de festiger quand il faut combattre il faut combattre il ne faut pas faire des réponses quand on laisse à l'ennemi ces temps-là l'ennemi s'organise se prépare et il a plus d'énergie pour continuer vous voyez c'est ça le plus grand problème la route n'est pas encore libérée mais nos militaires nous nous comportons aussi comme une milice quand on dit à une milice c'est le feu et les militaires aussi c'est le feu mais c'est notre espace qui est envahi on va te dire dans ta maison c'est le feu tu t'es fermé dans une chambre et quelqu'un embadé au salon non on doit libérer les espaces sous occupation nous nous continuons à dire pas que ce soit c'est le feu sur notre territoire le seul effet doit être observé car tous les bandits tous ces militaires ouandais seront sur leur sol là il y a ce seul effet mais ça ne sera pas facile pour le moment Zilamba mon cher ça sera facile c'est notre pays nous devons nous battre alors parlons de cette actualité aussi nous avons vu une visite d'inspection des troupes des commandements du commandant de la troisième zone de défense et le sous-chef d'état-major chargé des opérations des phares c'est l'accès qui bomba dans les nés à Congo c'est un signal c'est le feu c'est quel signal ce n'est pas un signal ils devaient rester tous ici même ce chef d'état-major général qui s'enferme à Kinshasa il ne s'est pas là en train de faire quoi c'est ici là où il y a le travail ils devaient venir ici tous écoutez il y a d'autres adjoints qui peuvent rester là-bas mais tous les titillaires dans les postes de la défense devaient être ici au nord pour suivre de près le suivi d'abord de la ration des militaires suivi du comportement des militaires sur le terrain et même l'air solde ils devaient ils devaient le faire ici quand on les alerte pour dire tel endroit la ration des militaires a été détournée qu'ils soient aptes directement à les détecter et à rechercher ceux qui ont détourné ceux qui trahissent ceux qui donnent des localités on doit être juste prêt pour les arrêter et les céder à la justice mais à Kinshasa ils visite seulement de 3 jours 4 jours ils partent non ils doivent venir construire des tentes ici derrière les militaires sur les lignes d'effrault d'accord alors pour finir revenons un peu sur le discours du chef d'état par exemple Kaili dit ni l'autre qui nous-mêmes ne viendra sauver notre nation ça signifie quoi ? il a compris là il a compris maintenant que tout le monde là-bas qui disent qu'ils viennent nous aider sont des hypocrites ils viennent pour leurs intérêts nous nous sommes le pays le plus envié et tout le monde a besoin de faire semblant de nous aider tout en venant voler aussi vous comprenez là il a compris et nous nous l'encourageons qu'ils viennent aussi ici qu'on me rassemble au front en train de nous battre que les chefs de l'état viennent aussi ? oui les chefs de l'état ils craignent en train de se battre il n'est pas militaire il ne peut pas être commandant suprême des forces armées états civils il n'est pas comme la surprise de Kabila non qu'il fasse la formation rapide qui vient au front qui là ? le président de la république fatigué tu peux être commandant alors que toi tu ne sais pas combattre mais c'est un civil non écoutez monsieur il est commandant suprême un commandant qui n'a pas fait la formation quel commandant ? tu es commandant des militaires alors que toi tu es un civil c'est qu'elle commande il a l'obligation de faire des initiations militaires et il doit venir ici il est commandant suprême oui le président est craigné en train de le faire vous comprenez le pays est menacé mais tu es là il va le dire à Kinshasa il avait dit qu'il est prêt pour mourir pour ce pays pour la paix vous voulez qu'il vienne mourir ici nous sommes en train de mourir nous ces citoyens qu'il vienne mourir avec nous ce sera un succès oui un président est mort avec son peuple c'est un succès oui c'est un succès au lieu de mourir de la malaria là-bas qu'il vienne mourir avec nous ici au front non écoutez vous savez c'est parce que vous prenez à la légère la souffrance qui est en train de traverser cette population qui est en train de mourir là-bas non nous devons quand même nous respecter et dire non c'est le pays qui est menacé nous devons engager des initiatives états sur terrain et non en train d'appeler au téléphone comment vous êtes réveillés là-bas non ça c'est une distraction de guerre avec nous de guerre non 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 cette histoire doit cesser on est de guerre ce n'est pas l'amour on a envoyé délégation hier vous voyez combien de dégâts ça s'est passé ici avec la nourriture les gens sont morts à cause de de la ration alimentaire qu'on voulait leur distribuer ici à Niragong c'est pour les biscuits qu'on a distribué mon cher un peu de haricots des biscuits les gens sont morts c'est payé en danger et puis vous dites au chef de l'état de rester à Kinshasa qu'il vienne suivre lui-même la situation de sa population ici on a donné les biscuits des chi ah mon cher chi pour un chi un congolais est en train d'être tué alors que l'or est dans son sous-sol alors que lui-même était capable de produire même 100 sacs d'haricots dans son milieu mais il vient mourir ici pour les j j un biscuit ah mon cher quelle humiliation non ça je ne vous le dirai pas ce n'est pas à moi de le communiquer il y a des services habilités pour le faire parce qu'on ne peut pas on ne peut pas le faire pour ne pas dire donner encore déjà des alibis pour dire oh ils nous ont déstabilisé non non les enquêtes doivent être menées là-bas et détecter ce qui a été à la cause et punir des responsables qui étaient sur terre merci c'est à moi de vous remercier merci merci